Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un peu à l'image du but qu'ils ont marqué hier, les Highlanders, lors du match numéro 3, le premier but du match en avantage générique. Ça n'a pris que quelques secondes, encore une fois sur cette séquence-là, même chose, il y a eu probablement cinq ou six passes sur cette séquence-là, suivi d'un lancé dans un filet désert. Donc première passe, deuxième, troisième qui revient à Cormier, quatrième à Simoneau, cinquième à Brabranets, qui remet à Simoneau, qui remet à Budjol à l'embouchure du filet. Le gardien de Bucoulombe n'y pouvait absolument rien. Cage abandonnée et c'est 3-0 pour les Highlanders. Oui, et dans le cas de Budjol, bien, le gardien de Bucoulombe n'a pas été là pour, comme on dit, le party, mais jusqu'à présent, il y a 20 joueurs avec un chandail blanc ce soir qui ont décidé de ne pas abandonner. William Trudeau qui va être percé au filet. À nouveau, on l'a regardé aller et c'est 4-0 les Highlanders. Wow! Les Highlanders n'ont pas dit leur dernier mot. En fait, ils jouent comme ils ont joué le match numéro 2 et le match numéro 3. Ils ont perdu ces deux matchs-là un peu par malchance, un peu par manque d'opportunisme. Les cataractes qui ont été très opportunistes, bien, ce soir, après presque deux périodes de jeu, c'est 4-0. On revoit William Trudeau qui rentre et qui n'est pas couvert par son homme, par son attaquant. Il est défenseur des cataractes. Plutôt que de protéger l'enclave, on joue homme-à-homme avec leur joueur. Et là, ça donne une allée complètement ouverte à William Trudeau pour rentrer au filet et battre le gardien de but. Coulombe qui... Cormier à Gueye de nouveau. Moins d'une minute à faire dans cette deuxième période. Gueye du côté de Simoneau à Gueye. Mise à l'embouchure du filet. Le but, on a fait dévier ce tir de Patrick Gueye. C'est Brabhanac. Brabhanac à l'embouchure du filet. Hier aussi, belle déviation. Il était directement posté devant le gardien. Cette fois-ci, il est à la droite de Coulombe. À l'embouchure du filet, il fait simplement rediriger la rondelle. Alors qu'on voit les partisans des Highlanders et le drapeau du Nouveau-Brunswick. Donc, sur la reprise ici, on voit le jeu se développer. On remet à Simoneau. Simoneau remet à l'avant. Et Brabhanac qui dévie, c'est Patrick Gueye qui va rediriger, qui va diriger la rondelle vers le filet. Brabhanac qui fait simplement dévier. Alors, c'est visiblement, là, un avantage... Simoneau à Cormier de nouveau. Cormier qui remet à Simoneau. Simoneau à l'embouchure du filet. Brabhanac, Brabhanac qui t'envoie de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Budgeau qui complète à nouveau un avantage numérique. L'avantage numérique des Highlanders est dévastateur ce soir, là. 3 en 5. 3 en 5 ce soir. 1 en 4 hier. Donc, ça fait 4 en 9 tentatives depuis leur arrivée en Mauricie. Match numéro 3 et 4. Et encore une fois, les joueurs des Highlanders démontrent beaucoup de confiance dans cette structure-là. Et Budgeau, même s'il est couvert un petit peu, on ne saisit pas son bâton. Alors, le défenseur ici des Cataraques qui tente, Ménard, qui tente de couper la passe. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et Budgeau qui est encore une fois dans le cycle dans l'enclave. Cormier qui maintient la rondelle chez les Cataraques. La remise du côté de Simoneau. Simoneau vers Gay. Gay à l'embouchure du filet. Le tir et le but. Brabhanac à nouveau qui a repéré Patrick Gay dans l'enclave. Et en voici un 7e. 4 en 6 en avantage numérique. Donc, 67% d'efficacité. Vraiment, c'est spectaculaire comme statistique. Et évidemment, l'avantage, ça va donner au Cataraque. Il y a beaucoup de vidéos pour pouvoir analyser cette situation-là. On revoit ici la séquence. On ramène la rondelle sur la ligne des buts à Budgeau qui remet dans l'enclave à Gay. Donc, une passe. Sous-titrage Société Radio-Canada